Bon parfait, Géry a récupéré la troisième clé. Maintenant on va continuer sur cette lancée. Avec l'épreuve qui vient maintenant, je vais avoir besoin de quelqu'un qui aura un choix à faire entre métier à tisser ou transporteur de grains. Le mieux c'est de rester dans le métier de transport de grains, je pense. Enfin Perle, c'est toi qui nous dira après avoir vérifié tout ça par toi-même. Attention Perle. On ne ramasse que des clés, on n'y croit. Regardez, elle se trouve juste devant elle dans un petit plateau. Tu vois la clé ? Il faut qu'elle prenne la barre avec les seaux. Prends la barre avec les seaux. Elle va à l'extrémité de la cellule. Tu vas à l'extrémité de la cellule. Elle va remplir les seaux avec du grain. Tu remplis les seaux avec du grain. Qu'elle prenne la barre là. Prends la barre, prends la barre. Elle attrape la barre, voilà. Tu vas à l'extrémité et tu remplis les seaux. Voilà, super. Elle ne passe pas sur les fils, elle ne tâche pas entre les fils. Eh, tu ne passes pas sur les fils, tu passes entre les fils. Allez, elle avance jusqu'au bout. Des grandes enjambées là. Bravo monsieur. Des grandes enjambées. Doucement, doucement, contrôle, contrôle. Doucement. Regarde où tu poses les pieds. Donc au bout, elle remplira les seaux de grain. Au bout, tu remplis. Voilà. Au bout, tu remplis les... T'en mêles pas, t'en mêles pas, contrôle. T'as le temps là. T'en mêles pas, regarde où tu poses les pieds. Allez, allez, allez. C'est clair. Elle remplit les seaux de grain. Elle remplit les seaux de grain. Elle fait demi-tour, ensuite elle déverse le grain. Après, elle est remplie, c'est ça ? Dans la balle. Voilà, tu remplis. Tu remplis les seaux. Pas trop lourds parce qu'il faut les reporter. Ouais, mais si c'est un peu plus lourd, au moins, elle fera plus moins d'aller le tour. Et l'autre seau aussi, l'autre seau aussi. T'inquiète, t'inquiète. Pas de problème, vas-y. Elle a compris le truc, hein. T'en mêles pas, tranquille. Remplis les biens pour pas faire trop d'aller-retour. Allez, allez. Ok, super, maintenant. Allez, on y va, regarde où tu poses les pieds. Elle va jusqu'au bout et elle remplit. Elle perd du sable, elle perd du grain. Lève les bras. Lève les bras. Voilà. Regarde où tu poses les pieds. C'est pas évident. Voilà, c'est dur. Allez, elle y est presse, elle déverse les seaux. Allez, verse les seaux, verse les seaux, vite. Et elle va faire contre-poule. Tu sais quoi, je te verse ? Non, elle pourra pas comme ça. Il faut qu'elle attrape la barre. Ouais, t'attrape, à côté de l'autre, t'attrape la barre. Voilà, super, elle a pris le coup. Ça, je verse à l'temps ? Ouais, vas-y, verrez. Regarde l'autre côté que ça se renverse pas. Il faut veiller le temps, hein. Attention, elle a pris l'autre côté, l'autre côté. Là ? Est-ce que ça va suffire ? Allez, l'autre côté. Elle aura jamais le temps de faire un aller-retour, je préfère vous le dire tout de suite. Non, 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 non. Est-ce que ça a fait contre-poids, non ? Ça a fait contre-poids ou pas ? Comment ? Ça a bougé ? Pas du tout. Alors, viens, sort. Alors, viens, sort. Mais peut-être la sortir, elle aura jamais le temps. Non, 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 sort, viens, sort. Lâche tout, lâche tout. Lâche tout, sort. Sors, vite. C'est dur. C'est dur, les bras. C'est un tour de temps. Raconte un petit peu comment ça s'est passé à l'intérieur. Est-ce qu'on se sent tout seul à l'intérieur ? Grave. On se sent tout seul et en plus, il faut calculer les mouvements en même temps portés. C'est une grande barre, c'est un petit peu enlever les pieds aussi dans les fils. On a vu tes pensions en plus. Bon, la quatrième clé, c'est pour toi ? Déjà, il est la troisième. Oui, déjà, c'est bien. On tente une quatrième tout de suite. Passe partout, on te suit. Allez, on y va. On passe par là. Sous-titrage ST' 501